Bonjour à vous les sériveurs et bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée au nouvel épisode de la série Titans. Aujourd'hui nous allons parler de l'épisode 6, Jason Todd. Avant d'aller plus loin, je tiens à préciser qu'évidemment je vais spoiler l'épisode, parce que c'est pas possible d'en parler sans en parler, et que je vais même spoiler des comic books. Oui je sais, il y en a, il date, je rappelle que Batman fait 80 ans cette année, donc il y en a, il date, mais je vais quand même spoiler si vous connaissez pas toute l'histoire, et en parlant des comic books, je peux d'une certaine manière vous spoiler la série en elle-même, même si je sais pas ce qu'elle va contenir au final. Alors cet épisode numéro 6, j'ai adoré. J'ai adoré, mais il faut comprendre un détail, généralement je suis pas très fan des épisodes qui servent pas à grand chose, et ça c'est un épisode qui servent pas à grand chose. Dans le sens où l'histoire de cette série n'avance pas d'un poil, franchement il se passe rien, on a un aparté qui va nous permettre de développer l'histoire de Dick Grayson, donc de Robin, et ça j'ai adoré, parce que justement depuis le début de la série, on nous tease un petit peu son univers, on nous montrait Batman, on nous montrait Bruce Wayne, et à chaque fois on nous donne un tout petit peu plus, et ça donne envie d'en voir plus. Là on voit la Batmobile, c'est énorme, on voit la Batcave, on se dit « Oulala, j'ai envie de voir la Batcave, j'ai envie de voir la Batmobile, j'ai envie de voir Batman ! » Alors, je sais que Batman doit apparaître plus ou moins, je pense, dans le fond, flou, un truc comme ça, un moment dans la série, et peut-être qu'il apparaîtra à un moment donné, je sais pas, dans le dernier épisode de la saison, un truc comme ça, mais ça, pour le moment, on n'en sait rien. Je sais qu'ils avaient un costume de Batman pas terrible pour montrer comme ça discrètement. Donc cet épisode, il nous raconte la rencontre entre Dick Grayson Robin et Jason Todd Robin, et je suis très content parce que je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est la première fois dans une série télé, dans un film, dans un dessin animé, qu'on nous présente un autre Robin que Dick Grayson. Pour moi, d'ailleurs, avant que je commence à lire des comic books, pour moi, Robin c'était Dick Grayson, c'était rien d'autre. Et puis en commençant à lire les comic books, j'ai appris qu'il y avait plusieurs Robin, puisqu'il y a donc Dick Grayson, Jason Todd, Tim Drake, Damian Wayne, je vous rappelle plus du nom, et on peut même compter celle qui apparaît dans The Dark Knight Returns, qui est une demoiselle pour la petite histoire, mais bon, je pense qu'on pourrait en compter beaucoup plus, on compte des terres alternatives et tout ça, mais on va déjà s'arrêter là. Et j'ai adoré parce que dans tous les épisodes précédents, on voit un Dick Grayson qui est en train de rejeter Batman, en train de rejeter finalement le Robin qu'il était, et là, il voit une espèce de double de ce qu'il disait lui-même, c'est-à-dire quelqu'un de violent, etc., mais en bien pire. Et ce qui est intéressant, c'est quand il voit ce nouveau Robin, malgré tout, il se sent lésé, il ressent une certaine jalousie à avoir été oublié par Bruce Wayne, par Batman, d'avoir été délaissé comme ça, et du coup, je trouve que c'est super intéressant, parce que malgré tout, il se sent vexé dans sa personne, et il nous fait toujours ce descriptif de Batman comme étant quelqu'un qui utilise les gens, etc., etc., ce qui est vachement contraire à l'image qu'on a généralement de Batman et de ce qu'il a voulu faire avec Robin, du moins dans les comic books, après, il y en a beaucoup des comic books, mais à la base, il l'avait vraiment adopté parce qu'il s'est dit, il est comme moi, j'ai quelque chose à lui apporter, etc., etc. Et non pas pour se dire, tiens, je vais le manipuler, et puis je vais en faire de lui mon larbin de la nuit, on va dire. Larbin, il en a déjà un. Et le personnage de Jason Todd, on a envie de coller des tartes, c'est un vrai psycho. Alors, je ne sais pas exactement comment il est décrit dans les comic books, parce que dans les histoires qu'il a vécues, paraît-il que très peu sont considérées comme cultes, mais je me permets quand même de vous en montrer une, c'est là que les spoils commencent niveau comic book, si jamais, à savoir que c'est connu qu'il finit dans ce fameux tome-là, où, bah, il finit mal, et justement, il finit mal parce que c'est quelqu'un de têtu, quelqu'un que d'ailleurs, les lecteurs n'aimaient pas, ils aimaient beaucoup Dick Grayson, mais ils n'aimaient pas ce nouveau Robin, qui était justement beaucoup plus agressif et tout ça. Et dans cet épisode, on nous le montre comme quelqu'un qu'on n'a pas envie d'aimer dans le trait de jeu, alors qu'à la base, il avait été créé quand même pour être un personnage qui dure et qui soit apprécié. Mais là, on nous le montre comme quelqu'un qu'on n'a pas envie de suivre, comme quelqu'un qui est énervant, comme quelqu'un qui est un psychopathe, il n'y a qu'à voir ce qu'il fait à la fin, franchement, il casse même la colonne vertébrale à un policier. Donc, je rappelle qu'il le laisse tétra ou paraplégique, super sympa, merci beaucoup, le monsieur le justicier. Et donc, on a tout ça, et j'ai trouvé ça excellent, de développer comme ça le passé de Dick Grayson, en jouant aussi sur la psychologie, à quel point il se considère comme Robin, comme un justicier, mais en même temps, il ne veut pas être, et en même temps, il s'en rejeter, etc. C'était super intéressant. Et qui plus est, il y a des dialogues, comme à un moment donné, il lui fait, « Ouais, tu ne voudrais pas plutôt t'appeler, je ne sais plus, et puis il lui propose des noms ? » Et ça, pour moi, c'est les germes. On est en train d'arroser peu à peu la plante pour que Dick Grayson lâche le rôle de Robin pour devenir Nightwing. Et pour moi, là, ici, on a exactement ça qui se présente. Alors, l'épisode en tant que tel, il est intéressant, parce que justement, il nous montre tout cet aspect psychologique, mais quand on connaît un peu les tenants et les aboutissants, ça devient juste grandiose. Enfin, moi, j'ai pris un pied complet à voir cet épisode, à voir comment tout ça s'articulait, et ça a fonctionné très, très bien. Qui plus est, on a des combats, on a de la violence, un peu trop, justement, de la violence pas trop visuelle, dans le sens « Ah, c'est trop violent », mais dans le sens où on dépasse les bornes, il y a de la vengeance. Donc ça, c'est superbement bien, même si je dois avouer qu'il y a 2-3 coups qui n'avaient pas l'air d'être très bien portés. Par exemple, tu sors son bâton, à un moment donné, tu sens que ça s'arrête, t'entends un pivre « Boum ! » pour faire croire que ça fonctionne, mais en fait, tu y crois moyen. Mais bon, voilà, ça, c'est un petit détail. L'histoire qu'il y a dans l'épisode, donc c'est-à-dire l'histoire un peu policière, meurtre, recherche du coupable et tout ça, elle n'est pas passionnante ici, il faut dire les choses comme elles sont, elle est... Voilà quoi, elle permet de parler encore de ce passé de Dick Grayson et de parler de ses fantômes, on va dire. Mais, ce qui est cool, c'est que ça reparle aussi un peu de mafia, la mafia traditionnelle, on va dire, de Gotham, Zuko, Maroni et compagnie, et donc ça fait... Moi, j'ai bien aimé ça. Bref, en d'autres mots, c'est un épisode que j'ai bien aimé, que j'ai même beaucoup aimé, qui ne fait pas du tout renoncer l'histoire, absolument pas, qui est un aparté, une parenthèse, mais qui développe la psychologie de Dick Grayson, de ce Robin classique, et pour la première fois, de ce nouveau Robin, que je trouve très intéressant, horriblement intéressant, t'as pas envie de l'aimer, tu ne peux pas le blairer, mais il est là et il est intéressant, et surtout que ça a l'air d'aller dans le sens de ce que pense Robin de Batman. Bref, ça devient super intéressant tout ça, et j'étais très content, j'ai hâte de voir comment ça va évoluer à ce niveau-là, au niveau de Robin. Alors, je vais juste finir par vous... C'est très basique, qu'il y a tous ceux qui connaissent les comic books, voilà, je vais vous conseiller deux comic books qui sont excellents, enfin un comic book, mais en deux parties. Si vous voulez voir le premier Robin, comment il est recruté par Batman, etc., etc., alors bon, évidemment, il y a les comic books historiques, vous pouvez le trouver, par exemple, dans l'anthologie Batman, je crois, où on a la première apparition de Robin, moi, je vous conseille celui-ci, Amère Victoire, qui est en réalité à la suite de celui-ci, un long Halloween. Alors, un long Halloween, c'est un chef-d'oeuvre absolu, enfin, chef-d'oeuvre. J'ai adoré, j'adore le type de dessin, j'ai beaucoup aimé, c'est très détective, très dark, c'est vraiment très très bon, ça se veut une suite directe à l'année 1 de Frank Miller, donc pour vous dire, quoi. Et cette suite, Amère Victoire, qui est pour beaucoup considéré comme un remake, qui est considéré comme étant un peu moins bonne, c'est vrai, mais elle reste toujours très bien, toujours très bien dessinée, et qui plus est, on a l'apparition de Robin, ses premières étapes, comment Batman le recrute, etc., etc. Donc, quitte à voir une première version de Robin recrutée, autant l'avoir dans des magnifiques dessins et une super histoire, Batman, Amère Victoire, j'ai arrivé, Amère Victoire, ou Dark Victory, en anglais. Voilà, voilà. Juste un petit, encore, pour revenir sur un deuil dans la famille, pour vous dire que si l'événement qu'il y a dedans est marquant pour l'univers de Batman, pour sa psychologie et tout ça, je dois avouer que ce tome-là, en tout cas, sorti chez Urban Comics, je trouve l'histoire en elle-même pas géniale. Franchement, bof, bof, oui, il y a l'événement marquant, mais à part ça, à part ça, j'ai trouvé ça pas très glorieux, les dessins sont un peu à l'ancienne, j'évite de trop ouvrir, j'espère que vous voyez un peu à l'ancienne, c'est un petit peu dommage, et l'histoire n'est pas ultra passionnante, personnellement, je vais vous montrer aussi un peu les dessins de ceux-là. Je préfère vous conseiller de regarder, de lire celui-ci, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est dommage, je ne veux pas trop ouvrir pour ne pas les casser, mais vous voyez des dessins absolument grandiose, qui sont un petit peu particuliers d'ailleurs. Donc, voilà, un épisode très intéressant, vivement la suite, dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires, n'oubliez pas de liker, partager, commenter, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo, entre autres pour l'épisode 7 si tout va bien. L'épisode 7, ça sent mauvais ça ! Allez, ciao tout le monde !